Je suis allé en vacances une semaine avec ma femme et puis après je suis resté dans le nord à Lille avec mes enfants qui travaillent donc et puis comme je revends ma maison j'avais beaucoup de bordel à ranger voilà mes vacances ça a été assez simple ouais en fait j'aimerais reprendre la chasse donc j'ai fait un baltrap j'ai fait quelques plateaux à droite à gauche dans la région et puis ouais c'est une passion que j'avais à 18 ans et puis qui j'ai pas pu continuer après avec mon métier mais j'aimerais reprendre quand on gagne un titre le dernier jour comme ça les vacances sont bonnes et ouais franchement c'était sympa bon ça fait trois ans qu'on fait l'Europe une fois avec Sochaux deux fois que Bordeaux donc fait trois ans je passe de bonnes vacances il vaut mieux partir sur une bonne note l'impatience non pas spécialement c'est dans la normale dans la logique on a un mois de vacances je pense que c'est suffisant parce qu'après on tourne en rond et on a envie de reprendre on a envie de voir ce que ça va donner on a la copie blanche là aujourd'hui qu'il faut refaire et qu'il faut réécrire tout ce qu'on a fait bon on aura un petit crédit pendant quelques temps mais après il faut vite se remettre au travail faut pas pas s'endormir sur ce titre de au niveau de la coupe et puis montrer quand qu'on sera là cette année dès le début ouais bon mercato c'est ça c'est période un peu un peu de doute au niveau des effectifs aujourd'hui nous manque dix joueurs déjà pour la reprise puisque il ya eu beaucoup de joueurs qui ont fait des matchs internationaux après après la finale de coupe il y en a qui vont reprendre que le 14 juillet donc aujourd'hui on va s'entraîner une vingtaine même pas il y en a parmi ceux qui sont là qui vont repartir en prêt il y en a d'autres peut-être qui vont arriver peut-être aujourd'hui on a un effectif de 28 29 joueurs ça sera certainement pas celui-là qui va démarrer le championnat et qui partira après le mercato je l'ai vu deux ans ce show c'est quelqu'un de bien je sais pas si vous l'avez découvert mais c'est 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 un homme c'est une personnalité c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur donc j'attache beaucoup d'importance à au côté humain déjà et puis derrière c'est un bon joueur il l'a démontré sur les sur les derniers matchs qu'il a fait avec trois puisque contre nous il était très bon les deux matchs heureusement pour nous il a marqué contre son camp mais à part ça il avait vraiment fait un sans faute l'expérience il a quand même joué à lyon longtemps il a joué à eidhoven il a fait la coupe d'europe beaucoup beaucoup d'expérience beaucoup de calme c'est quelqu'un qui est que beaucoup de sérénité puis dans le vestiaire c'est quelqu'un qui est très professionnel donc j'espère qu'il va amener qui va mener tout ça et qui va montrer ça aux autres ah oui ça c'est un match important en plus contre une équipe prestigieuse aujourd'hui c'est vrai que nous c'est un match qu'on va bien préparer on a un mois pour le préparer on a repris après tout le monde donc faut qu'on rattrape le temps perdu bon je pense qu'il fallait couper quand même parce que on a fait une semaine de plus que les autres et on a eu beaucoup de match beaucoup de joueurs qui ont été sollicités donc mais ça va venir très très vite puis on a envie de réussir parce que si on gagne paris après on peut on peut enchaîner avec de la confiance on a deux gros morceaux d'entrée plus le reste bon j'ai pas trop en tête mais on a un calendrier très difficile au départ donc il va falloir très vite se mettre au travail ils seront pas loin du titre les deux peut-être même les deux premières places après bon c'est le championnat qui va décider ils ont quand même des joueurs confirmés mais bon ils ont ils ont aussi peut-être des faiblesses en début de championnat peut-être qu'il faut le mieux les prendre en début de championnat maintenant bon le score nous le dira et puis le résultat nous le dira aujourd'hui l'objectif c'est quand même d'être dans les cinq premiers c'est sûr après on sait très bien qu'il ya monaco il ya paris à marseille aussi qu'il faut pas oublier qu'un effectif costaud l'année où ils ont fini dixième c'était plutôt l'année qui n'allait pas pour eux mais c'était dans la logique qui soit dans les trois premiers ils sont renforcés en plus bon les trois quatre premières places c'est compliqué mais après bon et toujours une surprise ou deux il ya eu montpellier il ya deux ans il ya eu nice cette année on situe avec cinq six équipes dans à peu près dans aux alentours de la quatrième cinquième place donc on va tout faire pour pour être dans les cinq premiers évidemment oui bien sûr mais après pour les départs on peut pas maîtriser parce que c'est plus le joueur qui va décider moi j'ai eu des joueurs au téléphone évidemment après on n'est plus décideur on est plutôt spectateur si le joueur veut partir c'est difficile de le retenir après si le club s'y retrouve financièrement évidemment ça peut se faire mais à condition que ça que le club s'y retrouve ça fait deux trois ans que c'est calme il ya moins d'argent sur le marché ça c'est sûr après bon ça va se décanter sur la fin après c'est ce qui est dommage c'est quand on perd des joueurs une semaine de la reprise bon les anglais vont reprendre après ils vont peut-être arriver pour un ou deux joueurs en fin de préparation c'est plutôt ça qui est embêtant pour un entraide quand on part en stage le 14 juillet on joue à ben enfin contre benfica ça sera à nion normalement à côté de divonne on est à 30 minutes du lieu de stage le dernier c'est le match contre paris mais je pense que c'est même pas un match amical c'est donc on a on a sept matchs en tout on a on va souvent doubler les séances c'est assez chargé on a des vaccins à faire des prises de sang on a au niveau médical on a quand même pas mal de tests à faire voilà bon les journées vont être longues et voilà c'est c'est l'image enfin la préparation c'est ça c'est des journées où on s'entraîne deux fois par jour il faut bien se reposer je pense qu'il va faire chaud aussi donc les joueurs faut qu'ils fassent attention tout ça moi j'aime bien j'ai toujours adoré les maillots de bordeaux toutes les années c'est vrai que c'est ces maillots qui font rêver donc maintenant que j'y suis à bordeaux je suis content de de pouvoir même si j'ai pas eu de maillots de coupe de france je le regrette non moi c'est des maillots qui me plaisent bien si si mais le maillot enfin maillot du match ça je n'ai pas eu non mais il paraît qu'on peut pas